Les singes sont des animaux passionnants. Ce qui nous fascine chez eux, c'est qu'ils nous ressemblent. Certains l'oublient peut-être, mais nous, les humains, sommes aussi des primates. Quand on pense à des singes, on pense aux chimpanzés ou aux orangs de temps. Mais aujourd'hui, on va vous présenter quelques espèces qui ont des têtes totalement improbables. Bonjour à tous, et bienvenue dans le cabinet de Killing. Et quand va ? Aujourd'hui, on va vous présenter 5 espèces de singes qui sortent de l'ordinaire. Une fois que vous les avez vus, vous ne pourrez plus jamais les oublier. Le premier singe qu'on va vous présenter vit sur l'île de Borneo, au sud-est de l'Asie. Le nazique, qui peut mesurer jusqu'à 70 cm, a comme grande particularité son gros pif. Ce nez est plus grand chez le mâle que la femelle et peut descendre jusqu'au bas du montant. Chez la femelle et les petits, le nez est retroussé. Mais ça lui sert à quoi d'avoir un si gros nez ? En fait, plus le nez est grand et plus le mâle aura du succès envers les femelles. Une autre particularité de ce singe est son gros ventre. Le nazique est végétarien et passe sa journée à manger des plantes plutôt difficiles à digérer. Et c'est ça qui rend son ventre si gros. Ensuite, allons en direction du sud de l'Amérique. Les oua carichaux sont des singes au long pelage roux et lisse. Ce qui est le plus étonnant chez lui, c'est sa tête chauve et rouge. Comme ça, il a un peu l'air d'un alcoolique. Il est omnivore mais se nourrit surtout de graines et de fleurs. Il mesure une cinquantaine de centimètres mais ne pèse que 3 kilos. En fait, on dirait qu'il est plus lourd que ça mais c'est les poils volumineux qui donnent cette impression. Je propose de retourner du côté de l'Asie et plus précisément au Vietnam. C'est là-bas que vit le douc. Avec son pelage coloré et son visage tout mignon, on dirait qu'il sort d'un dessin animé. En plus, on dirait qu'il porte un chapeau comme un béret. Alors il se nourrit principalement de feuilles mais aussi de fruits, de bourgeons et de fleurs. Par contre, il ne boit pas. En fait, il trouve l'eau qu'il a besoin dans la nourriture. En tout cas, le douc est super mignon. D'ailleurs, je crois que je vais le mettre dans ma liste des animaux que je trouve les plus mignons. Non, stop ! On a déjà fait ce gag la dernière fois, ça suffit ! Ensuite, le singe qu'on va vous présenter, c'est le Gelada. Il vit en Ethiopine. Comme ça, il ressemble un peu à un babouin. Il n'a rien de si particulier. Il est juste assez impressionnant avec ses poils qui forment une sorte de crinière et la peau nue sur son torse en forme de sablier. Ça indique en fait sa condition sexuelle et on le voit bien chez la femelle qui développe des sortes de petites verrues lors de ses chaleurs. Petite parenthèse, lorsque le mâle et la femelle de la même espèce sont différents, on appelle ça le dimorphisme sexuel. Fin de la parenthèse ! En réalité, le plus surprenant, c'est le visage que fait le Gelada mâle lorsqu'il veut essayer d'intimider les autres mâles. Voilà la tête qu'il fait. Ok, beaucoup d'animaux montrent leurs dents quand ils se battent ou quand ils sont fâchés mais je n'en ai jamais vu qu'ils retroussent à ce point les lèvres. En tout cas, il a un beau sourire hollywoodien. Bon, on arrive maintenant au dernier 5. C'est le macaque nègre ou si on l'appelle avec un nom politiquement correct, le macaque noir ou à Crète. Il est noir de la tête aux pieds, sauf ses fesses. Il porte une iroquoise et a le visage allongé. A la naissance, le petit a le visage rose, mais en grandissant, il finit par devenir tout noir. Le macaque noir est aussi connu pour avoir pris un selfie. Donc, ce singe est plus photogénique que moi. On voit que c'est une bête curieuse et surtout très intelligente. Voilà pour les 5 singes qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Pour conclure, on avait envie de parler d'un aspect plutôt sérieux et surtout triste. Presque tous les singes qu'on vous a montré dans la vidéo sont menacés d'extinction et tout ça à cause de la destruction de leur habitat naturel ou du braconnage. C'est quand même dommage et triste de penser que l'homme est en train de tuer des animaux si intéressants et si intrigants. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un j'aime, laissez un commentaire et vous abonnez. Sinon, vous pouvez aussi partager la vidéo. Allez regarder notre Facebook, le cabinet Kinekaba. Sur ce, à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !